... Compte rendu de la 49e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 15 avril 2022 par visioconférence la 49e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. Communication du Président de la République. Avant d'entamer sa communication, le Président de la République, chef de l'État, a présenté au nom de toute la nation ses condoléances les plus attristées à la famille de M. Polycarpe Mungulu Tapangané, procureur général de la République émérite, sénateur honoraire et juge à la Cour constitutionnelle décédée il y a quelques jours à Kinshasa. Il a demandé au Premier ministre de travailler avec le Président de la Cour constitutionnelle afin de lui réserver des hommages dignes de son rang pour les services rendus à la patrie. Révenant sur sa communication, elle a essentiellement porté sur quatre points, à savoir, 1. De l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est et du renforcement de la coopération avec la République du Kenya. Le Président de la République a salué l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est après une longue période des négociations. Il a indiqué que cela constitue une opportunité, à la fois pour renforcer la paix et la sécurité, mais également pour attirer et promouvoir les investissements et les entrées des capitaux en vue de soutenir la croissance économique et d'améliorer le bien-être de nos populations. L'aboutissement de ces processus d'adhésion doit se conformer à la constitution de notre pays par la ratification et ensuite les dépôts des instruments irrelatifs en rapport avec les traités pour l'établissement de la communauté d'État de l'Afrique de l'Est ainsi que ses différents protocoles. Vu l'intérêt et les enjeux que cette adhésion représente pour la République démocratique du Congo, le président de la République a exhorté les institutions concernées par les processus de ratification à faire preuve des diligences en adoptant les mesures nécessaires à cet effet. Il a insisté pour que le renforcement de la coopération entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Kenya, qui a fait l'objet de sa visite à Nairobi, matérialisé par l'accord de coopération bilatérale sur l'agriculture, la pêche et l'élevage bénéficient de la même attention par les ministres et des secteurs concernés dans la mesure où il constitue un cadre opérationnel permettant aux États de mutualiser leur capacité pour l'exploitation optimale des ressources respectives et en tirer pleinement profit pour les deux peuples. Deuxième point de la communication du président de la République relatif à l'opérationnalisation de la Direction générale des corridors de développement industriel. Dans la perspective du lancement de la première phase de la mise en service du port en eau profonde de Banana prévue en 2025, le président de la République, chef de l'État, a invité le gouvernement à s'atteler à l'opérationnalisation de la Direction générale des corridors de développement industriel, DGCDI. Cette entité a la tâche de gérer huit corridors de développement à l'échelle nationale et régionale, parmi lesquels, au niveau national, le corridor des développements bas-kongo, projet pilote et par sa vocation d'être un instrument d'intégration économique multisectoriel national du fait qui concerne trois provinces, le Congo central, Kinshasaïl et Kwango, et au niveau régional, les corridors impliquant trois pays, Réunion publique démocratique du Congo, République d'Angola et République du Congo. Afin de pallier les manques de moyens financiers auxquels cet établissement est confronté depuis des années, le président de la République a chargé les ministres d'État, ministres du Budget, les ministres de l'Industrie et des Finances, sous la supervision du Premier ministre, d'éveiller chacun en ce qu'il concerne aux actions à mener pour le fonctionnement optimal du dit établissement public. Dès l'opérationnalisation du dit corridor, il en résultera nécessairement un accroissement des activités logistiques qui se traduira par un volume important de manutention pour le futur port en eau profonde de Bananas. Troisième point de la communication du président de la République relatif à la lutte sans relâche contre les antivaleurs, notamment le tribalisme. Face à la montée des propos et autres actes d'essence tribales constatés depuis certains temps dans la sphère publique concourant à la crispation de notre environnement social et politique et compromettant ainsi la paix sociale entre communautés, le président de la République a rappelé, partant de l'histoire de notre pays, que chaque montée en puissance des discours tribalistes s'est toujours soldée par l'écoulement du sang de nos compatriotes et la destruction de l'identité et de l'unité nationale. Il a rappelé que notre loi fondamentale reconnaît à tout citoyen congolais les droits d'habiter partout où il veut, sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive, qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières, de la ministre et d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, de la ministre et de la Culture, art et patrimoine, du ministre et de la Jeunesse et Initiation, la nouvelle citoyenneté, ainsi que de la ministre après le président de la République, afin qu'il puisse, chacun dans la limite de ses attributions, travailler pour, d'une part, avoir un arsenal de mesures légales repressives envers les auteurs de l'incitation à la haine et au tribalisme, et d'autre part, d'encourager les initiatives telles que l'organisation des dialogues intercommunautaires en y associant les chefs coutumiers et développer des projets culturels, associatifs et sportifs intégrateurs qui renforceront la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale. Quatrième et dernier point de la communication du président de la République relatif à l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Malekou. Le président de la République a rappelé les recommandations qu'il avait formulées au gouvernement lors de la 42e réunion du Conseil de ministre, afin d'élever les pésanteurs qui persistent sur le processus d'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Malekou. Il a ainsi invité le premier ministre à évaluer, avec le ministre concerné, l'exécution effective de toutes ces recommandations. Le président de la République a insisté sur le fait que les lancements de ces travaux d'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Malekou revêtent un caractère urgent du fait de l'installation programmée sur ces sites des sociétés, notamment Pepsi, dont les débuts des activités contribuera à la création de nombreux emplois. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil de la mission qu'il a effectuée à Goma et à Bounia du lundi au mercredi 13 avril 2022 dans les cadres de l'évaluation des mesures d'application de l'État de siège dans les provinces du Nord, Kivu et des Littouri. Outre les honorables députés membres du bureau de la commission défense et sécurité, les députés nationaux et sénateurs originaires de provinces du Nord, Kivu et des Littouri, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le commissaire général de la police nationale congolaise et dix membres du gouvernement ont fait partie de sa délégation. Il a indiqué que ses séjours intervenant après d'un an de la proclamation de l'État de siège dans cette partie du pays a permis de dégager les avancées et les défis à relever ainsi que de prendre en compte les recommandations adressées au gouvernement de la République par les gouvernants militaires lors des réunions des sécurités et les préoccupations des différents acteurs sociaux, économiques et politiques. Avant de clore son propos, le premier ministre chef du gouvernement a condamné avec force le lâche assassinat par un policier blanc aux États-Unis d'un citoyen d'origine congolaise nommé Patrick Lyoya sans armes lors d'un contrôle de routine. Il a précisé que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à République démocratique du Congo a exprimé à notre vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, les vifs frégrés ainsi que le condoléance de son gouvernement suite à cet acte ignoble. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a rassuré le gouvernement de la République que tout est déjà mis en œuvre par son pays pour que le policier, auteur de cet assassinat, soit sévèrement sanctionné conformément aux lois américaines en la matière. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté la synthèse de l'État du territoire national, qui reste généralement calme. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état de l'esprit de la population a été marqué par la signature par le président de la République le 8 avril 2020 en Nairobi de l'acte d'adhésion de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À Kinshasa, le gouvernement ne ménage aucun effort pour permettre aux forces de l'ordre de venir à bout de la recrudescence actuelle du phénomène Kuluna dans certains coins de communes de Kimbanseke, Makala, Sélé, Massina et Barumbu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, à son tour, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a présenté les particularités sécuritaires sur l'ensemble du pays. Concernant l'évolution opérationnelle de l'état de siège, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent aux côtés de forces armées ougandaises la traque de forces négatives et des groupes armés. Suite à l'heureuse expérience vécue par l'unité canine sur l'axe Luna-commande à Bounia par la découverte de plusieurs bombes artisanales, une série de patrouilles de combat de cette unité a été lancée le 9 avril 2022 dans les secteurs opérationnels Sokola, un grand nord, où plusieurs pièges sont posés par les terroristes des ADF. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a aussi annoncé au Conseil la libération par les forces armées de la République démocratique du Congo, du reste des personnalités de la taxe-force hitourienne avec en tête Thomas Doubanga, jadis prise en otage par le groupe armé Kodéko. Il a conclu son intervention par saluer la matérialisation de la promesse du président de la République concrétisée par le gouvernement, à savoir l'augmentation substantielle du traitement des bases des militaires et des policiers. Bien plus, 31 000 militaires non retrautés qui, depuis 18 ans, ont été catégorisés inactifs vont désormais être payés comme tous les autres en attendant leur mise à la retraite légale. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a présenté la situation liée à l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Au cours de 14 derniers jours, 66 nouveaux cas confirmés de COVID-19, soit une moyenne d'environ 5 nouveaux cas par jour, ont été rapportés dans 18 zones de santé réparties sur ces provinces. Ces nombres de nouveaux cas représentent une diminution de 38,3 %, consolidant ainsi la tendance baissière de nouveaux cas de contamination. Dans le but d'accroître le taux de couverture vaccinale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que le gouvernement œuvre à booster la vaccination au travers notamment d'une campagne de vaccination avec l'approche différenciée. Aussi réitère-t-il sa recommandation à la vigilance absolue de poursuite de la sensibilisation en invitant la population à observer scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger et se prémunir contre les vagues éventuelles. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ces chapitres, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable a fait le rapport sur l'état d'avancement du processus pays relatif à la gestion du secteur forestier, faisant suite à la demande du président de la République, formulée lors de la 47e réunion du Conseil de ministres. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a fait part au Conseil du rapport relatif à l'état d'avancement du processus pays concernant la gestion du secteur forestier au regard des engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo. Elle a d'abord rappelé les 10 engagements internationaux pris à la Conférence internationale sur le climat COP26 ténue à Glasgow, qui porte notamment sur la déclaration d'engagement des États membres de la Comifac pour les forêts d'Afrique centrale et l'appel pour un financement équitable. La déclaration des dirigeants mondiaux sur le forêt du 1er novembre 2021. Les engagements dans les cas de l'accord de partenariat RDC-CACI, initiative sur le forêt d'Afrique centrale pour la période 2021-2030 du 2 novembre 2021. Les engagements sous l'accord de Paris de 2015, notamment l'opérationnalisation de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC, soumise au secrétariat de la Convention de la Convention de Nations Unies en décembre 2021. Elle a ensuite précisé que ses engagements revêtent un caractère multisectoriel hormis le fait que leur période de mise en œuvre s'étale sur 10 ans. Aussi s'imbrique-t-il pour la plupart avec les engagements pays contenus dans la contribution déterminée à l'échelle nationale sous l'accord de Paris sur les climats. Pour y parvenir, le ministère de l'Environnement et le Développement Durable a, avec d'autres parties prénantes, entrepris depuis janvier 2022 une série d'actions avec pour objectif de mettre en place le cadrage politique, institutionnel et opérationnel requis pouvant permettre à notre pays de tenir ses engagements. C'est les cas notamment du Conseil national de l'Environnement et Développement Durable Connaide qui servira de cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre de la contribution déterminée nationale dans les cas des engagements sous l'accord de Paris. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour, toujours sur ces chapitres de points d'information, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, a présenté au Conseil le rapport de la Commission ad hoc chargée de l'examen d'information supplémentaire sur le partenariat entre le gouvernement représenté par Congo Ressources et la société AGM Ressources. Et c'est conformément aux recommandations de la 45e réunion du Conseil de ministre tenue les 18 mars 2022. Il en ressort que les éclaircissements nécessaires ont été obtenus sur les points relatifs à la situation des actifs dormants, à la nécessité de valoriser ces actifs et aux exigences de capitaux frais importants, à l'accès au financement et à l'expertise, au montage et au processus de mise en œuvre du partenariat Congo Ressources et AGM Ressources et enfin à l'exigence du contrat de performance. La ministre est d'État, ministre du Portefeuille, a précisé que la commission ADOC a conclu son rapport en réaffirmant la décision du Conseil de ministre de créer un véhicule financier dénommé Congo Ressources, entreprise du portefeuille de l'État, dont l'État demeurera l'unique actionnaire, recommandant le listing des actifs moyennant l'accompagnement d'une commission constituée des membres des commissions interministérielles permanentes Écofine, ainsi que la commission de l'État réglementaire, recommandant la signature du contrat définitif avec AGM Ressources, tout en prenant en compte pour correction les irrégularités relevées dans les mémorandums d'entente et dénoncées par le Conseil du ministre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Les ministres et de l'Industrie ont pour sa part présenté au Conseil l'état d'avancement de la mise en place des usines de production des précurseurs de batteries électriques en République démocratique du Congo. Il a indiqué que de manière anticipative, les discussions engagées avec Stenbess Global Institute ont eu pour but de doter notre pays d'un centre d'excellence spécialisé dans la formation et la recherche en chimie et technologie de batteries. L'université de Lubumbashi a été choisie au fin de coopérer avec les partenaires allemands et japonais avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour mettre en place les dix centres de recherche avancés sur le batterie en République démocratique du Congo. Ils seront appuyés par l'école polytechnique de Mutoshi. Ces centres devra soutenir l'émergence d'une chaîne de valeur compétitive pour le batterie, les voitures électriques et les énergies renouvelables en Afrique. Il contribuera à la création d'un place stable et à la construction des économies locales en vue de réduire la pauvreté et améliorer le bien-être de la population. Le ministre de l'Industrie a annoncé les lancements des activités de ces centres d'excellence à l'université de Lubumbashi ce 21 avril 2022. Cette activité sera suivie d'échanges avec Afrixin Bank et d'autres partenaires le 22 avril 2022 au poulement de Lubumbashi sur le fonds spécialisé véhicule financier. Le ministre de l'Industrie a sollicité une cohésion de l'ensemble du gouvernement autour de ce projet transversal afin de permettre aux Congolais de profiter véritablement des ressources minières de leur pays. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 48e réunion du Conseil de ministre tenue le 8 avril 2022. Chapitre 4 au sujet de l'examen d'adoption des dossiers 5 dossiers du projet de construction de la ligne haute tension de la centrale hydroélectrique de Lungudi. Faisons suite aux recommandations de la 43e réunion du Conseil de ministre tenue le 4 mars 2022. Le ministre de ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil les avis techniques pour la relance du projet de construction de la ligne de transport du courant électrique à haute tension de 72 km. de la centrale hydroélectrique de Lungudi à Kamounia dans la province du Kassai. Complétant, le ministre de ressources hydrauliques et électricité a ses propos. Le ministre d'État, ministre du budget, à la lumière des avis techniques recueillis auprès de la Direction générale et du contrôle de marché public des GSMP a préconisé le lancement d'une nouvelle procédure de passation de marché public conformément au prescrit de la loi en vigueur en vue de la relance de ce projet. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier, création de la compagnie aérienne nationale Air Congo. Le ministre des Transports, voie de communication et des désenclavements a présenté au Conseil le projet relatif à la création de la compagnie aérienne nationale Air Congo. Il a rappelé que c'est à l'initiative du président de la République, chef de l'État, qu'un partenariat stratégique a été conclu l'an dernier avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines Group au fin de promouvoir les développements du transport aérien dans des conditions optimales de sûreté et de sécurité dans notre pays et ce, à travers une compagnie aérienne nationale normalisée, fiable et viable et dont les parts sociales sont détenues majoritairement par la République démocratique du Congo. Le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements a expliqué que cette jeune venture revêt des atouts substantiels susceptibles d'apporter des solutions techniques, matérielles, financières et l'expertise nécessaire pouvant procurer à la nouvelle compagnie une grande capacité de devenir leader et de supplanter la concurrence de compagnies privées ou étrangères au niveau domestique, régional et international. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Troisième dossier, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de structuration et de modélisation de la filière manioc à travers la promotion de la farine panifiable en République démocratique du Congo. Il a indiqué que ce projet est une initiative du gouvernement sous l'impulsion du président de la République à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire. Cette commission technique mixte a été mise en place et leurs travaux effectués entre 2020 et 2021 ont permis de réunir et d'encadrer des expériences réussies d'introduction de la farine du manioc dans la panification et la pâtisserie avec notamment l'assistance technique de l'Institut international pour l'agriculture tropicale IITA. Ainsi, des pains congolais comprenant 20% de la farine de manioc paniciable et des pizzas gaufres et gâteaux à 100% de farine de manioc ont été dégustés par la délégation de la Banque africaine de développement en mars dernier lors des négociations du financement du projet. Il a été constaté à ce stade que ces produits de haute qualité certifiés ISO constituent une bonne base pour la création de milliers d'emplois, la promotion de la PME et la relance de l'industrie de la panification et de la pâtisserie. Le ministre et de l'Industrie a précisé que la mise en œuvre de ce projet exige notamment l'élaboration des mesures d'application de la norme congolaise pour la panification et la pâtisserie et la prise de mesures gouvernementales ciblées, notamment l'ortroi des exonérations aux acteurs du secteur privé local œuvrant dans la chaîne des valeurs de la filière manioc autour de la plateforme PUDC. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Quatrième dossier, projet des normes et standards du numérique applicable au secteur public. Le ministre du Numérique a présenté au Conseil les projets des normes et standards du numérique applicables au secteur public en République démocratique du Congo. Il a précisé que ces cadres normatifs étaient un ensemble des règles, des directives, des référentiels qui constitueront les catalyseurs d'un fonctionnement harmonieux de l'écosystème numérique de notre pays et celles qui devraient être respectées par le membre du gouvernement dans la mise en place des services et activités numériques au sein de leurs administrations respectives. L'objectif final de cinq premiers livres sur les normes et standards du numérique applicables au secteur public récemment adoptés consiste à garantir aux citoyens congolais et aux usagers des services publics conformes, convergents, intégrés, évolutifs et faciles à utiliser. Ces différents livres portent respectivement sur les bonnes pratiques numériques gouvernementales, les directives numériques de l'État, les centres des logiciels de l'État, le cadre commun d'architecture des référentiels de données, les référentiels générales d'interopérabilité. Sollicitant l'approbation du gouvernement pour la mise en œuvre consensuelle et programmée des énormes standards numériques, le ministre du Numérique a souligné que leur fixation légale se fera par voie d'arrêté ministériel. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Cinquième dossier soumis au Conseil de ministres de ce jour relatif à l'approbation du document de politique foncière nationale. Le ministre des Affaires foncières a fait au Conseil l'économie du document de politique foncière nationale de la République démocratique du Congo. Il a soutenu que ceci constitue une avancée significative dans le processus de la réforme foncière engagée depuis 2012. C'est donc pour la première fois depuis 50 ans que notre pays disposera, après la promulgation par décret du premier ministre chef du gouvernement, d'un instrument de politique foncière documenté en phase avec les enjeux actuels et les questions émergentes. Ces documents de politique foncière nationale réaffirment avec force le principe selon lequel le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État congolais. Il introduit des innovations qui garantissent entre autres l'amélioration de la sécurité juridique de droits fonciers et immobiliers, le renforcement de la sécurisation de la tenue foncière coutumière collective et individuelle, la décentralisation de la gouvernance foncière, la mise en place des mécanismes de collaboration et des coordinations intersectorielles, la rationalisation du régime fiscal et les renforcements du régime de protection pénale de terre. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de projets de texte. Deux textes du secteur de l'environnement et développement durable. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable a soumis au Conseil pour examen et approbation deux projets de texte. Le premier concernant le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 barre 009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Il intègre deux dimensions qui, à l'époque de son élaboration, n'étaient pas des sujets de grande urgence comme ils les sont actuellement, à savoir la lutte contre le changement climatique, la contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris sur les climats de 2015. Le deuxième projet de texte a été relatif à l'arrêté ministériel portant création, organisation et fonctionnement de la commission ministérielle chargée de la révisitation de tout le contrat des concessions forestières d'exploitation et des conservations retroyées à ces jours par la République démocratique du Congo. Ces projets d'arrêté identifient la composition des membres devant faire partie de la commission ad hoc à créer, déterminent ses structures et fixent les délais de son travail à six mois. Les missions assignées à cette dernière sont claires, notamment inventoriées tous les contrats de concessions forestières retroyées par l'État à ces jours, constater la conformité de ces contrats aux lois et règlements en la matière, proposer la suspension ou les cas échéants l'annulation de contrats jugés illicites, appliquer les amends transactionnelles à l'encontre des exploitants non en règle, proposer des poursuites judiciaires contre la société détentrice de faux contrats de concessions forestières. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux textes. Commencez à 11h59. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 17h34. Je vous remercie.